Bonjour, je m'appelle Rachel, je suis maghrébine et je suis le nouveau professeur de philosophie. Ça vous fait rire ? Des voix, voix d'enfant, bord de l'eau, des voix. Vous entendez ? Vous entendez ? Vous entendez ? Vous entendez ? Les surveillants sont là pour veiller à l'application du règlement. Mais le problème, c'est que le règlement, tu dois le signer librement. C'est librement consenti avec ta date et ta signature. Et si tu ne signes pas le règlement, tu ne peux pas adhérer à la communauté éducative, tu ne peux pas ouvrir de compte en banque, tu ne peux pas toucher les indemnités de la CAF, tu ne peux pas louer une chambre d'hôtel, tu ne peux pas prendre l'avion, tu ne peux pas prendre le train, tu ne peux pas consommer, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas te reposer, tu ne peux pas mourir à l'hôpital, car il y a un règlement. Et le règlement, tu l'as librement signé. Et si tu renies ta signature, dans ce cas-là, tu es un voleur, tu es un assassin, tu es un traite. Or, il arrive parfois que des gens ont renié le règlement et eux, ils sont allés au Panthéon. Pourquoi ils sont allés en Panthéon ? Je ne sais pas. Parce qu'ils ont renié le règlement. Mais dans certains cas, quand tu renies les règlements, tu ne vas pas au Panthéon, tu es un asocial. Et ce qui est terrible pour les gens, c'est que ce règlement librement consenti est édicté au nom de la liberté, égalité, fraternité et du siècle de la lumière. Or, alors que Voltaire et les autres avaient toujours dit que le citoyen devait garder sa base de réflexion personnelle. Mais on ne peut pas réfléchir personnellement, puisqu'on a signé un règlement librement et que ce règlement librement signé t'impose certaines obligations et que tu ne peux pas revenir en arrière sur ces obligations. Donc, face à une rage des règlements qui te paraît absurde, comme Jean-Louis XXIII qui a giflé à un surveillant général dans la cour, face à ce règlement qui peut paraître absurde dans certaines circonstances psychologiques, personnelles et qui se heurte à un certain bon sens, qui peut apparaître pour certains comme un bon sens, la colère monte, les poings se tendent, les investibilités surgissent et la violence peut apparaître, ce qui ne signifie pas que justifie la violence. Je note simplement que l'application strictement d'un règlement que tu as obligé de te signer peut provoquer une crise de colère quand parfois ce règlement se retourne contre toi et que tu ne peux pas être opposé et qu'il y a un mur de silence et qu'on te répond sans cesse, comme au conseil de discipline. Jean-Louis XXIII avait signé ce règlement. Il l'avait signé. Donc, il n'a pas tenu de ta parole. On s'en fout des circonstances. On s'en fout que son père soit CRS. Qu'est-ce qu'on vient faire dans ce débat ? Que le père de Jean-Louis soit CRS ? C'est pas parce que tu as un père CRS que tu vas giflé les surveillants. Quel rapport ? Donc, on s'en fout. Le règlement, le règlement. Tu l'as signé librement. Et j'ai reçu un jour, quelques jours avant la fête de la fraternité, un mail du rectorat qui m'était personnellement adressé, qui reconnaissait que j'avais fait preuve d'une certaine indépendance d'esprit dans ce conseil de discipline, que peut-être c'était nécessité, qu'il fallait toujours avoir des rapports fraternels et être à l'écoute, que c'était nécessité d'être à l'écoute, même si il y a un règlement. Et c'est ça qui est exaspérant, cette notion d'écoute qui débouche sur rien, qui débouche sur rien. Parce qu'ils s'en foutent de nous écouter. Ils s'en foutent. Ils disent qu'ils nous écoutent et c'est réglé. Voilà, on vous a écoutés. Et c'est ça qui crée la colère et la violence. Et je ne justifie pas, encore une fois, la violence, ni de mettre le fond au Fouquet's. Je n'ai jamais dit qu'il fallait mettre le fond au Fouquet's. Mais c'est cette écoute hypocrite qui est insupportable. Et donc, fort de cette circulaire qui m'ajoignait le fraternel, j'ai pris Jean-Louis 23 dans mes bras à la fête de la Fraternité. Et ils ont tous vu que moi, professeur, j'avais pris un élève dans mes bras et ce n'est pas stipulé dans le règlement. Mais il n'est pas non plus stipulé dans le règlement que je n'ai pas le droit de prendre un lèvre dans mes bras. C'est une question d'interprétation. Une question d'interprétation, donc d'écoute. Et donc, quand l'économe m'envoie tous les soirs dans mes messageries privées des photos pornographiques, ce n'est pas au moins un règlement bien entendu. C'est évident. C'est au moins de quelque chose qui me dépasse, parce que le règlement empêche de parler. Vous entendez ? Vous entendez ? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas ? Pourquoi est-ce que vous vous taisez ? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas ? C'est si difficile de s'exprimer avec une chance de la grâce.